Le rêve est l'aquarium de la nuit. Alors je regarde en moi cette vie souterraine qui s'agit en silence et projette sa fascination. La nuit vit à un rythme singulier. Elle a sa propre horloge, un temps arrêté, suspendu ou étiré. Elle ouvre le coffre-fort de la sensation. J'aime cette plongée dans la nuit, cette immersion profonde qui me rappelle l'apnée dans l'océan. À travers ce petit éloge de la nuit, je me suis mis à l'écoute du nocturne. Il a fallu faire taire le bruit du monde, laisser les mots s'ouvrir, telle la fleur du datura le soir, pour répandre leur parfum. Ce spectacle est le fruit de notre vagabonde, de nuits inspirées, de lectures ou de dialogues croisés. Nuit de veille ou d'insomnie. Nuit d'amour ou nuit de l'esprit. L'envers du mois s'y fait jour. Car la nuit est un ton, celui de la confidence. J'ai voulu un spectacle où le pas puisse se perdre. Un labyrinthe tout en recoin, dédié à l'errance nocturne. Où le ciel sème sa nuit. Où le regard s'ouvre à l'affiné. Au commencement était les roses. Au commencement était la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada